C'est parti ! du directeur du développement des équidés du Sénégal, le ministère de l'agriculture et de l'enlevage. Aujourd'hui, il faut l'équidé, le fait qu'il s'est passé à l'emploi, mais le fait qu'il s'est passé à l'équitation, 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 le fait qu'il s'est passé à l'agriculture, mais aussi le fait qu'il s'est passé à l'agriculture, et le fait qu'il s'est passé à l'équitation, on peut parler d'une économie, et aujourd'hui, nous sommes passés à l'équitation, et le directeur. Je vous remercie. Je vous remercie vraiment votre invitation. C'est la première émission de l'OMSOLO depuis 2008. Je vous remercie de l'OMSOLO. Je vous remercie beaucoup de personnes qui ont été rencontrés dans la sénégale. Nous avons vu des rames de charrettes, des affaires de courses, des sports d'équestres. Mais dans le but, en termes économiques, nous avons le plus. Nous sommes tous les spectateurs qui ont appris la direction du développement des équidés et le ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté Alimentaire et de l'Élevage. Nous sommes tous les ministres du Bézbi, Mambou Jouba Diop, et les équipes d'équipe. Je vous remercie. Qu'est-ce qu'on a créé la direction des équidés ? Mais aussi, qu'est-ce qu'on a créé la direction des équidés ? C'est ce que nous avons créé la direction du développement des équidés. C'est ce qu'on a créé historique. Il a travaillé dans un bureau du cheval. C'est ce qu'on a créé la direction du développement des équidés. C'est ce qu'on a créé la direction du développement des équidés. Vers 2004, j'ai créé une direction. J'ai créé la direction du développement des équidés. J'ai créé une nécessité d'organisation du secteur. En 2004 déjà, j'ai créé le programme du développement de la filière équine. Le programme que nous avons créé, nous développons tout ce qui est l'amélioration génétique. C'est ce qu'on a créé la direction du développement des équidés. C'est ce qu'on a créé depuis 1948. C'est ce qu'on a créé vers les années 1984 avec les politiques d'adjustement structurels. C'est ce qu'on a créé dans le développement des équidés. C'est ce qu'on a créé dans le développement des équidés. C'est ce qu'on a créé dans le développement des équidés. Réalisé par l'然後, en 2011, j'ai créé le ministère de l'élevage. Je l'ai créé au niveau des administrations du développement des équidés. Au rapport au niveau du développement des équidés, nous avons créé une direction du développement des équidés. En 2008, il y a plusieurs rôles pour développer toutes les utilisations. Nous devons être développés et modernisés. Il y a beaucoup d'améliorations génétiques. Je l'ai déjà dit avant la création de la direction. Il y a une traction hippomobile, et il y a une traction animale. Il y a beaucoup d'obstacles, les chevaux, les sports orchestres. Il y a beaucoup d'administrations. Il y a des lois, des décrets, des arrêtés. Il y a beaucoup d'administrations. Il y a beaucoup d'administrations génétiques. Il y a des textes pour régler tout ce qui est monde public. Il y a des armes publics et des privés. Il y a beaucoup d'administrations génétiques. Il y a beaucoup d'administrations. 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 Il y a beaucoup de la représentation. Il y a beaucoup d'administrations. Il y a beaucoup d'administrations. Il y a beaucoup d'administrations génétiques. Il y a une élevage du giment. Il y a beaucoup d'administrations génétiques. Il y a aussi des transfert d'embryons. Je ne peux pas réglementer tout ce que je veux dire. Par exemple, l'amélioration génétique est liée à l'amende publique des espèces asines et équines. Si on importe des étalons, on ne peut pas adresser une demande d'importation à la direction des services vétérinaires. C'est ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire des impôts à travers les importations d'animaux. Il faut leur donner une autorisation à ce que je veux dire. Si on a fait un test, si on a fait un test, on a des documents. Ce sont des maladies de la reproduction. Si on importe des étalons, il faut faire une demande d'agrément. Il faut faire des services de l'élevage. Il faut faire des autorisations de l'élevage. Il faut leur donner une autorisation de le carnet de saïe. Ce qui est fait pour utiliser l'étalons, les propriétaires de l'élevage, les gîmants, les gîmants, les gîmants, avec des ingénieurs ce que je demande pour vous. Si on a un texte de l'élevage, on en a toujours追加 une déclaration de premier trappé. Ça veut dire que les gens font tout ça. Dès le premier jour, il faut faire une déclaration de premier trappé, parce qu'il est à imprimer. Si on dessine chaque courant, on va rentrer pour les réveillages, on va remplir pour la direction de développement des équidés. dans les quinze jours. Ce qui est normal, c'est ce qui est normal. Les feuilles, ça permet de déclarer plus tard la naissance, un an après. Dans les onze mois après, les gens, pour les boudjoudo, ils ont déclaré qu'ils déplacent ou les agents qui sont au niveau du terrain, les plus proches, ils ont fait l'identification, envoyer les documents, ils ont établi un certificat d'origine. Donc, c'est ce qui a été organisé. Mais il se fait qu'il y a des étalons qui n'ont pas d'autorisation au niveau du ministère. Est-ce que mon Fasio n'a pas le droit ? Est-ce qu'il y a des CO au niveau du... Est-ce qu'il y a des CO au niveau du... Justement, c'est ce qui est qu'il y a des réglementations. Il y a des étalons qui ont été qui ont été et qui ont été qui ont été mais mais il y a des étalons qui ont été parce que c'est des arrêtés la plupart du temps qui ont été défendu. Parce qu'il y a des arrêtés au niveau du ministère de l'élevage, il y a des acteurs qui ont été acceptés. Donc, si on a des étalons déclarés à l'élevage, il n'y a pas d'avantageux, il n'y a pas d'identifier comme les produits. Mais il faut aussi, est-ce que qu'il n'y a pas d'avantageux ? Parce que si on a des étalons, il n'y a pas d'avantageux, il n'y a pas de déclarer au niveau du ministère, il n'y a pas d'autoriser qu'il n'y a pas d'avantageux, qu'il n'y a pas d'avantageux, Donc, si on a des étalons, à chaque âge, l'un 됩니다lı, d'un étalon, il n'y a pas d'avantageux, uneàngrice, il n'y a pas d'avantageux, il n'y a pas d'avantageux, ce qui le dit, il faut que les deux petites ne l'ayentent pas de 900ème. Voilà, c'est bon, et celui que il s'agit d' awkward, c'est vrai, c'est vrai qu'il n'y a pas d'avantageux c'est de le faire de la diagnose, mais c'est de l'avantageux, il n'y a pas d'avantageux. Il y a des réglementations qui sont incluses. Il y a des réglementations inclusives. Il y a des réglementations qui sont identifiées à l'avenir. Il y a des critères qui font que l'arabe n'a pas été identifié. Il y a des réglementations qui font que l'arabe n'a pas été identifié. Il y a des réglementations génétiques. Il y a des réglementations de la grande masse, c'est-à-dire l'écheveur de la traction hippomobile. Il y a une utilité, une résistance, une adaptabilité au niveau local. Il y a aussi une résistance. Il y a des pures anglais. Un dérivé du pures anglais, c'est un cheval fragile. Il y a des pures, mais il est fragile. Contrairement à nos chevaux, ils sont résistants. Ils sont résistants. Ils sont résistants. Donc, le pures anglais, c'est une qualité de qualité de qualité pour les amérachie génétique. Certains produits sont compliqués dans l'Amérique génétique. Ils ne sont pas de faiblesse des pures anglais, mais ils sont de résistants de la race locale. Donc, au niveau de l'agriculture, du transport et d'autres, nous avons des chances d'avoir des ONG, ONG Brook et ONG World Health Welfare. Nous avons fait une étude pour faire des choses, surtout les chevaux qui nous ont au niveau de l'attraction hippomobile, c'est une étude de l'économie au Sénégal. Nous avons fait une étude pour faire des scientifiques. Nous avons fait une étude pour l'agriculture, par exemple, si on a fait un étude, nous avons fait 75% des surfaces emblavées, en termes d'arachides, de production d'arachides, 75% n'est pas un étude. Si on a pris le mille, 44% n'est pas un étude. Si on a pris le mille, on ne peut pas avoir des pertes de 2 tiers. C'est vrai. Si on a pris le mille, il y a près de 295 ou 225 000 passagers qui sont transportés au niveau de l'attraction hippomobile. Si on a pris le mille, on a pris le mille, puis on a pris le mille. Exactement. Si on a pris le mille, il y a par exemple, le nu transporté par jour, c'est 1 700 tonnes. 1 700 tonnes de marchandises, soit de lille, soit de l'énant. Mais 1 700 tonnes de marchandises, ça équivaut à 850 voyages d'une camionnette, par exemple, de 2 tonnes. Il n'y a pas de même pas. Alors que les pays étrangers, ils étaient dans le plein développement, nous sommes venus sur l'attraction animale dans certaines zones. Par rapport à l'attraction animale, directeur, nous constatons qu'il y a un amélioration, il faut le faire à ce qui est pur sans anglais. Parce qu'aujourd'hui, quand il y a un collage de rarrière au Sénégal, l'amélioration, ça se fait à partir du pur sans anglais. Et ce qui m'a eu des cheveux en montée, est-ce que ce sont des cheveux de trait ? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire l'agriculture et les transports de l'agriculture ? La question est parce qu'on a essayé, on a eu quelques étalons. C'était pour développer le côté et les produits étaient concluants. Il y a une sorte d'influence de la politique d'autosuffisance alimentaire d'agriculture et d'agriculture. Nous sommes en train de proposer, dans le cadre de la politique d'autosuffisance alimentaire, et nous avons appris à l'agriculture d'agriculture et d'agriculture 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 et d'agriculture d'agriculture. Nous avons appris à l'agriculture d'agriculture d'agriculture et d'agriculture d'agriculture. Dans toute l'Afrique de l'Ouest, c'était le cheval le plus gros à près de 800 tonnes, presque 1 tonne. C'est un peu de l'agriculture. Je pense que c'est que les produits sont très importants. Nous avons appris à l'agriculture d'agriculture d'agriculture, par rapport à la pollution. Mais aussi, il y a des gens qui ont développé des produits. Même si on peut trop les machines, on ne peut pas. Parce que les produits sont indonésiens, on utilise des buffles en termes de traction, et des produits et des produits, des produits et des produits. Et comme lesacieux, chercher l'agriculture d'agriculture, et des lavfahren, les Russes. Les policiers inquièdenent ni des drogues. Et nous avons appris à l'agriculture d'agriculture d'agriculture. La politique du gouvernement doit améliorer. Mais l'agriculture doit être autant de communication, et la direction doit être fonctionner. Mais nous avons donc toutes éteignes. J'ai eu une chance, je suis allé en train de faire des choses. Je suis allé en train de faire des choses. Nous avons aussi profité de ça. Je suis allé en train de présider une course au niveau de la Côte d'Augélelone. Je suis allé en train de faire des courses au Grand Prix de chef de l'Etat. J'ai vu l'importance de l'agriculture. Je suis allé en train de faire des stratégies. Je suis allé en train de développer une stratégie. Cela nous inspire de la filière. Il faut qu'il y ait des changements. Il y a des changements institutionnels. Cela nous permet de faire comme les autres pays. Il y a une souveraineté pour ne plus dépendre au niveau du PME, au niveau de l'Etat, même de ne plus dépendre du financement de l'Etat. Mais il y a des réflexions. Nous, au niveau des acteurs, ils souhaiteraient, comme Nikoa, Nipel, Dikodef, par rapport aux vaches laitiers, mais nous réfléchir pour importer massivement des juments dans le but de courir d'ici deux ans avec les purss anglais. C'est le cheval de course par excellence. Nous permettrons d'organiser des courses internationales. C'est ce que je disais sur l'attraction. La plupart du temps, l'agriculture familiale, c'est l'agriculture familiale. L'agriculture familiale, c'est des petits lopins dispersés à travers tout le pays. Il y a souvent des mécanisations adaptées. Ainsi, la plupart des sols aussi, il y a aussi des ingénieurs qui permettent de l'agriculture et d'utiliser. De sorte que le cheval, l'âne et le bauvin aussi. Parce que nous devons faire l'attraction comme l'Aïe, nous pouvons réfléchir de sorte à avoir des stratégies comme nous. Nous sommes en train de faire des courses. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de faire des courses. Mais aujourd'hui, c'est la direction et la course. 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 C'est très lié. Quand on a développé une industrie épique, ça passe par l'aménagement génétique. Les télécourses sont la vitrine de l'aménagement génétique. Les courses sont les élevages. Les élevages sont les élevages. Les élevages ne sont pas les développés. Les élevages ne sont pas les développés. Les élevages ne sont pas les valorisées. Donc, l'État comprend l'État. Investir sur la production de chevaux adaptés aux courses. Maintenant, la production est disponible. La production est disponible. Nous devons faire des courses. C'est parce que l'État a mis en place une stratégie en créant les haras, en mettant des centres d'insémination artificiels, en dotant les haras même d'échographes pour améliorer ses productions. Il y a quatre ans ou cinq ans, on était dans les deux cents poulains par an. Nous sommes vers les sept cents poulains par an. C'est ce que nous avons, dans le but de développer les courses, développer la structure. Mais nous devons réorganiser tout. Sinon, tout ça sera difficile à gérer. Dans ce cas, les liens entre les courses et la direction, il y a des architectures. Il y a des relations avec la course. Il y a le contrôle anti-dopage. Il y a la classification des chevaux. Il y a tout ce qui est lié au bien-être animal, santé et bien-être animal, et tout ce qui est lié à l'identification. Il y a deux ans. 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 Mais vous avez vu la classification. Vous avez vu la classification aussi. Saint-Jean-Boubes, il voulait commencer le 1er décembre. Vous avez vu chaque année, à partir du mois de janvier. Mais vous avez vu la classification avec les deux ans. Oui, il y a deux ans. Il n'y a pas de problème. À tout moment, il y a une déclenche. La classification dépend de la fin de la saison et des résultats des contrôles anti-dopage. pour les autres. Mais dans les normes, nous avons des défauts. Il y a beaucoup de gens aussi. Nous n'avons pas de problème. De toute façon, c'est une question liée au calendrier hôte. Mais de toute façon, nous sommes prêts, juste après l'arrivée des contrôles anti-dopage, des résultats, pour convoquer les différentes commissions pour nous avoir la classification validée par-ci, par-là. Donc, vraiment, j'ai une collaboration avec le CNG, surtout le nouveau président. Son leitmotiv, c'est vraiment de faire une collaboration étroite avec les institutions. J'ai profité de la collaboration avec le ministère des Sports. Vraiment, mon collègue de l'ADAPS, la Direction des activités physiques et sportives, j'ai une collaboration avec Raphette, pour développer, en tout cas, ce que j'ai dit. Il y a des courses, il y a des sports équestres, n'est-ce pas ? Il y a aussi des sports équestres, le président Ibrahim Awad. C'est la même chose à travers Papsec, qui est le secteur général. C'est vraiment une collaboration très étoite. J'ai développé l'élevage des développés ennemis, mon rôle est de sorte que toutes les utilisations progressent. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Il y a deux ou trois mille mois, mais il n'y a pas de savoir ce que j'ai dit. C'est 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 ce que j'ai dit au grand prix-chef de l'État. C'est ce que j'ai dit dans le temps. Quelles sont les tests ? Comment vont-ils faire des tests ? C'est ce que j'ai dit. pour que nous ne devions pas le faire. Pour que nous devions gagner, pour que nous devions gagner. Pour que nous devions gagner, pour que nous devions gagner. Nous devions gagner de manière siamma ou involontairement. Ce sont des substances interdites et des substances prohibées. Les substances prohibées, c'est surtout les substances médicamenteuses. Nous devions gagner de la maladie. Si nous avons, nous avons besoin de des substances sans doute les substances prohibées. Si nous sommes interdites, nous devions gagner de la maladie. Il y a de leurs représentants à l'acceler. Nous devions payer des substances. Nous devions gagner de l'acceler. Nous, acteurs, nous avons fait un contrôle antidopage. Nous avons fait un contrôle arrêté. Nous avons fait un réavis au volet, arrêté Yoyu, après cinq ans de mise en œuvre. Cette année, nous avons fait un atelier à Sali, invitées acteurs. Nous avons fait un réactualisme arrêté. Nous avons fait un contrôle antidopage. 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 Nous avons fait un contrôle antidopage pour la liberté d'un droit. Il ne faut pas que ce soit une sorte d'agrément d'un accord entre les gentlemen. On a fait un contrôle antidopage. Ce n'est pas un contrôle antidopage. C'est-à-dire qu'il y a des difficultés en train de se faire. Il y a des difficultés, il y a des difficultés, mais il y a des difficultés. Donc c'est comme le début, on fait sur la piste. On a fait une faute sur la piste. On fait de la course. On a fait une faute sur la piste pour éliminer sa face. C'est pareil pour le contrôle anti-dopage. La plupart du temps, les gens ne savent même pas où ils sont. Mais il y a des « gentlemen agreement » entre eux. Nous, en tant que Direction du Développement des Équités, nous n'avons rien à faire pour influencer le contrôle anti-dopage. Nous n'avons rien à faire, nous n'avons rien à faire. 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 Mais on n'avons rien à faire, on n'avons rien à faire. Nous n'avons rien à faire. On n'avons rien à faire. Nous ne pouvons rien à faire. mais si je suis venu à un « gentleman agreement », on n'avons rien à faire. Mais vous n'avez pas compris ce que vous avez contribué. donc à tout moment on va récupérer pour voir ce qu'on a fait pour voir ce qu'on a fait. Je suis vraiment content de nous faire ça. Mais pour moi, c'est ma dernière question. Qui est fasciné ? Parce que aujourd'hui on parle de contre l'antidopage, c'est d'ordre alimentaire. Et aujourd'hui, nous avons constaté que l'écurité du Sénégal n'est qu'il n'y a pas d'argent, et qu'il n'y a pas d'argent. Et personne ne sait pas ce qu'il n'y a pas d'argent. Est-ce que c'est un ministère parrainant pour s'éteindre l'argent ? Il y a des prévendications et constats. Nous sommes tous lesquels, nous sommes tous lesquels, nous sommes tous lesquels. C'est une demande, nous sommes tous lesquels qu'on a réellement pratiqués, nous sommes tous lesquels qu'on a fait. Est-ce qu'il y a une influence sur les résultats ? Nous sommes tous lesquels. Nous sommes tous lesquels nous sommes, et nous sommes tous lesquels qui s'occupe de cette maladie. C'est une violence, de cette maladie. nous avons plus deones, le Parti du Niag. Nous sommes tous lesquels offensés特別. Et nous avons des filles pour vacciner, sans pression, C'est un courage pour ces éloignés. Il y a 200 chevaux. Il y a des jockeys, des palfreniers, des maréchaux ferrants. Il n'y a pas de retour d'investissement à travers les courses. Il y a des états pour vacciner les chevaux. Mais est-ce que le directeur est vraiment content ? Je vous remercie infiniment. Depuis 2008, je n'ai pas eu une émission. C'est une des émissions qui nous aide. C'est une émission qui nous aide. Pour nous parler de 30 minutes sur la télévision. C'est une émission qui nous aide au niveau de la filière de l'élevage. Je vous remercie beaucoup de la féliciter et d'encourager. Je vous remercie beaucoup de la profession. Je vous remercie beaucoup de la saison épique. qui vient de s'écouler pour faire passer la politique épique au niveau du CNG. Je vous remercie beaucoup de l'élevage. Je vous remercie beaucoup. 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 Je vous remercie beaucoup.